Malheureusement, nos chers frères et sœurs en Ukraine et en Russie et en Eretz-Israël souffrent toujours la guerre, les attentats. Que pouvons-nous faire ? Une prière. « Hakol kol Yaakov » Notre force est la prière. Eh bien, joignez-moi à la prière. Nous allons réciter le 120e chapitre de Tihilim. Que Dieu nous protège, que Dieu protège tout âme d'Israël là où ils sont, en rentrant et en sortant. Et nous allons ajouter quelques sous dans la tzedakah pour le bien-être de tout le monde. Trois piliers du monde, Torah, Tfilah ou Tzedakah. Nous avons fait Tfilah, nous avons fait Tzedakah. Faisons maintenant une petite pensée de Torah. Parashat de cette semaine, Parashat Kedoshim, plein de mitzvot. Une mitzvah de « Vahavta l'arriach haka mocha » « Emme yi son prochain » comme soi-même. Et ensuite, nous trouvons une mitzvah d'ordre agriculture. La Torah dit la chose suivante. « Kitavau el haaret » Quand vous allez venir dans le pays, en l'air d'Israël. « Unetat tem kol et ma'achal » Et vous allez planter un arbre à nourriture. Un arbre de fruits. « Varal tem orlato et piryo » Et vous allez bloquer son fruit. Donc, bloquer veut dire que vous n'allez pas l'utiliser. Pendant trois ans, les trois premières années de la récolte de ces fruits, interdit de les manger. Ensuite, « Ou bachana harvi'it » Quatrième année. « Yie kol piryo » Alors, tous ces fruits seront « kodej hilulim nachem » Ils seront sains, une louange pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut amener ces fruits à Yerushalayim et les manger là-bas, les consommer là-bas. Si c'est trop lourd, c'est trop difficile à amener tous ces fruits, Alors, on peut prendre l'équivalent monétaire et ensuite partir à Yerushalayim Et avec cet argent qu'on a amené, acheter des fruits à Yerushalayim Donc, ces fruits ou cet argent doivent être mangés, utilisés à Jérusalem. « Dilatora ou bachana harvi'it » Cinquième année. « Toglu et piryo » Vous pouvez manger ces fruits. « L'osif lachem tuvo ato » « Afin d'augmenter sa production pour vous, vous pouvez replanter » « Ani Hachem elokichem » « Je suis Dieu, votre Dieu » Mitzvah qui s'applique à l'agriculture. Nous, on n'est pas des agricultures. Est-ce que cette mitzvah s'applique à nous aussi ? Eh bien, le rabbi nous explique la chose suivante. Ces trois étapes, les trois premières années, quatrième année, cinquième année, aient d'ailleurs trois étapes de notre jour, de notre vie de tous les jours. Les trois premières années représentent les trois prières. Les moments durant lesquels nous sommes consacrés, nous devons nous consacrer à la prière. Dans ce moment, il n'y a rien d'autre que la prière. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de message, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Il n'y a que la concentration totale à la prière. Un dévouement absolu à Kadosh Baruch Hu. C'est un moment qui appartient complètement au nouement, au attachement à Dieu. Après la prière, on est censé d'étudier. Maintenant, quand on étudie la Torah, on étudie la Lachot, on étudie les choses qui sont reliées à la vie de tous les jours. Il y a aussi une certaine satisfaction personnelle qu'on a compris une belle idée. Donc, ça c'est la deuxième étape. Jérusalem, on mange, on mange ses fruits. Donc, on est impliqué avec le monde, mais d'une manière spirituelle. Jérusalem, l'étude de la Torah, finalement vient après la prière et après l'étude. Maintenant, on va manger le petit déjeuner, on va s'impliquer dans nos commerces, dans nos besoins, nos responsabilités professionnelles et ainsi de suite. Maintenant, nous sommes en train de manger de ces fruits, de l'arbre. On est impliqué dans la vie de tous les jours, pas à Jérusalem, mais ici, là où chacun se trouve, hors de la sainteté, apparemment, hors de la prière, hors de la synagogue, hors du Beth Medrash, hors à l'extérieur de la Ischiva. Nous dit la Torah, « Ani Hashem Elokichem » L'idée, elle est que, suite, avoir fait la prière comme il se doit, et avoir étudié, même dans les préoccupations de tous les jours, vous allez ressentir, « Ani Hashem Elokichem » la bracha de Dieu et l'implication de Dieu. Ceci nous mène au moment où toute la journée entière sera imprégnée de Torah et mitzvot, imprégnée de divinité, avec Mashiach. « Ani Hashem Elokichem » 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 « Ani Hashem Elokichem »